Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, Favourites, une vidéo où je vous présente donc 5 de mes récents favoris côté lifestyle. On va commencer par un favori Netflix, une série de documentaires on va dire, qui s'appelle Skin Decision, qui met en lumière deux femmes, l'une est chirurgien plastique, chirurgie esthétique, chirurgie reconstructrice basée aux Etats-Unis, et je ne sais plus de quelle origine elle est, si elle est arménienne ou quelque chose comme ça, et une infirmière spécialisée en médecine esthétique également, qui s'appelle Nurse Jamie, et la médecin je ne sais plus comment elle s'appelle, Shiraz, quelque chose, bref, ces deux femmes se sont associées pour cette série de documentaires qui ressemblent quand même un tout petit peu à de la télé-réalité dans le fond, qui vise à prendre en charge des personnes qui souffrent d'un problème esthétique suite à un accident, suite à une intervention qui a laissé des séquelles, suite à des malformations ou des soucis tout simplement de complexes sur des zones de leur corps en particulier. Alors c'est américain, c'est un peu romancé, je ne suis pas complètement fan de la façon dont les choses sont présentées, vous commencez toujours avec un portrait de la personne qui explique pourquoi est-ce qu'elle vient consulter ces deux femmes, voilà donc pour une opération ou de la médecine esthétique en tout cas à visée réparatrice ou à visée esthétique. Moi j'ai davantage accroché avec les épisodes qui parlaient de chirurgie reconstructrice, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup même dans mon travail. C'est vrai que l'aspect esthétique me passionne un tout petit peu moins, et même si la série s'oriente davantage vers cette visée reconstructrice, il y a quand même de très très légères déviances, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais on tombe quand même assez vite dans les clichés, où on vient réparer une zone et puis tout à coup quand même gonfler un peu les lèvres, refaire un peu le nez, etc. Voilà, ça c'est à l'appréciation de chacun. En dehors de ça, ça met quand même en lumière le travail de la chirurgie à visée réparatrice, qui est quelque chose que je trouve très intéressant de comprendre comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui se retrouve avec des cicatrices. Alors il y a des histoires en plus qui sont difficiles à regarder, des choses très très poignantes. J'ai le souvenir d'une femme qui a failli mourir entre les mains de son ex-conjoint qui a été vraiment extrêmement violent avec elle. Ça s'est fini avec des tirs de pistolet, des choses complètement affreuses. Elle a failli perdre la vie et elle vient là pour effacer ses cicatrices. Donc ça c'est très poignant mais très intéressant aussi de comprendre comment la chirurgie peut venir en aide à ces personnes-là. Comme je vous le disais, c'est américain donc c'est forcément romancé. Je ne veux pas faire de clichés mais globalement c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Je déplore un petit peu le fait que les gens à l'arrivée sont présentés d'une façon tout à fait normale avec leurs vêtements de d'habitude, sans maquillage ou avec peu de maquillage si les personnes choisissent de se maquiller. Et puis bien sûr au moment de la grande révélation quand on les voit après l'intervention etc. Ils sont hyper pimpés avec l'eyeliner, les faux cils etc. Donc forcément le contraste entre les deux portraits est saisissant. Voilà, je déplore un peu ce côté un peu télé-réalité qui est un peu dommage d'ailleurs, dont il n'y avait pas forcément besoin pour que la série soit un succès. Mais c'est très intéressant de comprendre les réflexions de cette femme qui est chirurgien et de sa collègue infirmière qui essaye de trouver le remède, la technique la plus efficace pour résoudre le problème avec lequel la personne vient. Donc est-ce qu'on fait que de la médecine esthétique, que de la chirurgie, comment les deux peuvent se compléter. Voilà, c'est un regard assez intéressant sur la chirurgie, sur la médecine esthétique. Et je vous invite à regarder ça, ça se regarde d'une traite. Moi j'ai avalé les épisodes à la suite comme ça très facilement. Ensuite, un autre favori, alors qu'il ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, il m'arrive quand même assez souvent de devoir prendre des photos de moi. Alors ça c'est un cas très particulier puisque je suis donc blogueuse, instagrammeuse, etc. Donc je suis quand même amenée à me prendre en photo chez moi sans l'aide de personne. En tout cas, je ne veux pas embêter Quentin, etc. ou mes proches pour qu'ils viennent me prendre en photo. Je préfère faire ça tranquillement toute seule chez moi avec mon trépied sur lequel est posé l'appareil photo qui est en train de me filmer actuellement. Et habituellement, je mettais en route le retardateur sur mon téléphone ou sur mon appareil photo. J'ai aussi une Apple Watch. D'ailleurs, j'en profite, vous m'avez posé beaucoup de questions récemment sur l'Apple Watch. Parce que je crois qu'Apple vient de lancer un modèle. Donc moi j'ai la série 4 et je vous mets une vidéo ici où je vous ai présenté le concept pourquoi j'étais très contente de cette montre. Voilà, aparté, terminé. Tout ça pour dire que sur l'Apple Watch, il y a un mode retardateur qui vous permet d'appuyer sur la montre pour pouvoir déclencher l'appareil photo, etc. C'était toujours quand même assez compliqué. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai mis des années avant d'investir dans une télécommande tout simplement pour déclencher l'appareil photo de mon téléphone à distance. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, ça ne coûte 3 fois rien. Bon, ça vient de Chine, sans aucune surprise. Ça m'a coûté quelque chose comme 2 ou 3 euros. Et ça vous permet juste d'activer la prise de photo. Il faut que je fasse gaffe d'ailleurs parce que le mien est allumé. D'activer la prise de photo ou la mise en route de la caméra de votre téléphone à distance. Donc par exemple, je vous mets des exemples sur cette photo ici. On ne le voit pas mais cette caméra, elle est cachée dans ma main. Donc ça me permet de déclencher l'appareil photo à distance. Sur cette photo-ci également, j'ai toujours une main ou un pied ou quelque chose qui est un peu caché. Donc j'arrive à déclencher ça à distance. Ça m'a radicalement changé les choses pour la prise de photo depuis chez moi. Parce qu'avant, j'étais obligée d'appuyer sur le bouton retardateur. Donc on peut laisser 3 ou 10 secondes. Après, il faut reprendre sa position, etc. Ça rendait toujours les choses pas impossibles mais un tout petit peu compliquées. Et voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas investi dans un outil de ce genre avant. Donc vous n'êtes probablement pas blogueur, instagrammeur, en tout cas pas pour toutes les personnes qui me regardent. Mais si vous êtes amené à faire de la photo chez vous, ça peut être de la photo aussi. Par exemple, si vous prenez en photo des plats, de cuisine ou des choses comme ça. C'est sympa d'avoir juste le déclencheur à distance pour ne pas être collé à son téléphone. C'est hyper pratique pour plein de prises de vue différentes. Voilà, j'essaierai de vous retrouver un lien. Ça existe dans plein de couleurs. Je l'ai pris rose parce que c'est ma couleur préférée. Et puis comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre parce que c'est assez voyant. Inès croit que c'est un jeu donc je le retrouve très souvent dans sa caisse à jouets. Mais voilà, un petit outil qui ne coûte pas bien cher et qui est bien pratique. Favori numéro 3, un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Qui s'appelle La Leçon, qui est un podcast qui a été lancé il y a pas mal de temps. Quelques mois, voire quelques années par une jeune femme qui s'appelle Pauline Grisoni. Qui se fait surnommer Paulette Grisoni d'ailleurs. Qui a travaillé je crois bien dans le monde des médias. Alors je ne sais plus si c'est radio, télé ou autre. Mais en tout cas ça se sent, elle a une présence, une façon de poser sa voix qui est très intéressante. L'idée de ce podcast c'est d'interviewer des personnes célèbres. Alors par plein de biais différents, des cuisiniers, des entrepreneurs, des artistes, des chanteurs, des acteurs, des personnalités publiques en règle générale. Et de les interviewer sur un aspect de leur vie qui a pu leur servir de leçon d'une façon positive. Donc un échec qu'ils ont pu vivre pendant leur carrière et qui leur a servi de leçon. Donc je vous donne quelques exemples. J'ai écouté récemment Hélène Darroze qui est une chef qui est très connue. Qui a notamment été jury pour Top Chef ou une émission dans le style. Qui parle d'une revue, d'une critique culinaire qu'elle a reçue au sujet d'un de ses restaurants qui a été très très difficile et qui lui a permis d'avancer. Il y a également un autre, toujours dans le domaine de la cuisine, un pâtissier. Je ne vais pas réussir à retrouver son nom. Un pâtissier qui est très connu. Bon bref, pareil, qui a eu un échec sur un de ses gâteaux et qui lui a inspiré un autre gâteau par la suite. Il y a un épisode qui est génial avec Manu Payette qui est un acteur que j'aime beaucoup. Qui parle d'une rupture amoureuse quand il était très jeune et qui lui a permis de vivre ses histoires d'amour différemment par la suite. Voilà, ça part en plus sur plein de domaines différents. Ce n'est pas forcément un échec en rapport avec leur carrière ou leur vie professionnelle actuelle. Ça peut être quelque chose qui leur a tout simplement servi de leçon. D'où le titre du podcast pour construire leur vie personnelle, amoureuse, professionnelle par la suite. C'est un podcast qui est très très intéressant et qui prend vraiment les choses par l'autre côté. Parce qu'on entend souvent des artistes, des gens comme ça, parler de quelque chose qui les a révélés, qui les a mis en lumière, qui leur a permis de se faire connaître, etc. Et je trouve que c'est intéressant aussi de les entendre se confier sur une période qui, sur le coup, a été difficile dans leur vie. Mais qui a pu leur servir de leçon par la suite. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ce podcast. Il est très 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 intéressant. Et j'ai découvert aussi des personnalités, des gens que je connaissais de nom mais que je ne connaissais pas forcément. Et c'est très intéressant d'en apprendre un peu plus à leur sujet. Le favori suivant, c'est une planche à découper. Alors là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui lui arrive. Alors, cette planche à découper, elle est de la marque Joseph. J'ai toujours Joseph et Joseph, mais je crois que la marque c'est juste Joseph Joseph. C'est une marque qui crée des accessoires de cuisine, des accessoires pour la maison en règle générale. Qui sont déjà esthétiquement, je trouve toujours très réussies. Donc ça c'est personnel. Et qui sont juste bien pensées, pratiques. Des choses qui sont habituellement pas esthétiques. Joseph Joseph les rend belles. Des choses qui sont pas pratiques. La marque les rend pratiques. Enfin bref, c'est une marque que j'aime beaucoup. Qu'on trouve en magasin type Alice Delis, Auréon, Cuisine ou Galerie Lafayette ou ce genre de choses. Puis j'essaierai de vous trouver un lien sous la vidéo. Cette planche à découper, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle est flexible. Ce qui vous permet donc de venir découper vos aliments. Alors je ne sais pas, vous êtes en train de faire une ratatouille. Vous êtes en train de couper vos courgettes. Et vous l'avez tous vécu. A commencer par moi, quand vous renversez votre planche à découper pour que les aliments tombent dans votre casserole. Et bien tout tombe à côté de la casserole. Et bien les créateurs de cette marque ont juste pensé à mettre une poignée qui permet de rendre la planche un peu flexible. Et de créer une piste d'atterrissage. Enfin une piste de décollage plutôt pour les aliments. Afin qu'ils arrivent d'un seul coup dans votre casserole, dans votre poêle ou autre. C'est hyper bien pensé, franchement. Il fallait juste avoir l'idée de le faire. C'est robuste, en tout cas ça a l'air robuste. La planche est top. Alors ça existe dans plusieurs couleurs. Moi j'ai pris un truc assez neutre. Et puis voilà, tout est flexible, tout est pliable. C'est hyper bien pensé. Et c'est juste le détail auquel les autres marques n'avaient pas forcément réfléchi. Voilà, c'est un peu anecdotique de vous parler de ça. Mais moi ça a quand même réellement facilité mes recettes de cuisine dernièrement. Donc je tenais à vous en parler. Et la dernière chose dont je voulais vous parler ce sont des collants. Puisqu'on arrive dans la période critique de l'hiver. Où il va vraiment falloir se mettre à l'idée qu'il va falloir porter des collants. Parce que ce matin, j'ai amené ma fille à l'école. Et puis ma voiture a sonné. Et quand elle sonne, c'est qu'il fait moins de 3 degrés. Voilà, donc on est clairement en train de commencer à se cailler les miches. Les collants. Alors, moi j'ai plusieurs soucis. C'est que je suis grande. Donc je fais 1m78. Donc pour avoir des collants qui font ma longueur de jambe. Il faut vite que j'arrive dans la taille 4. Chez DIM, chez Calzedonia ou dans plein d'autres marques. Voilà, je suis assez rapidement dans la taille numéro 4. Ce qui fait que les collants dégringolent assez vite de mes jambes. Parce que j'ai une morphologie assez normale. Et que je pense que les créateurs de collants pensent que quand vous faites une taille 4, vous avez des cuisses assez fortes. Ou des jambes assez fortes. En tout cas, je ne sais pas comment c'est fait. Mais les collants taille 4 sont ok en longueur. Mais sont de toute évidence toujours trop larges pour mes jambes. Ce qui fait que je souffre du syndrome du collant qui dégringole. Voilà. Du collant qui se casse la tronche. Donc c'est hyper désagréable. Régulièrement en cours de journée, genre 2h après avoir enfilé mes collants. Je me trouve avec le collant qui descend de 3-4 cm à l'entregenre. C'est une sensation que je déteste. C'est une sensation qui me pousse d'ailleurs à porter moins de robes et de jupes que ce que je voudrais l'hiver. Parce que je trouve ça extrêmement gênant. Alors je ne sais plus qui m'a parlé de ces collants de chez Calzedonia. Est-ce que c'est l'une de vous par commentaire, par message privé ? Je n'en sais rien. Mais si elle se reconnaît, bah merci. Parce que franchement ça m'a juste sauvé la vie. Il s'agit des collants Total Shaper de chez Calzedonia. Je ne suis pas hyper fan de cette silhouette de femme à moitié nue. Je ne trouve pas ça très élégant. Mais bon, bref. Passons sur ce détail. Ces collants, ils sont pensés pour remodeler la silhouette. Donc ça à nouveau, ce n'est pas un concept que je valide forcément. Parce qu'est-ce qu'on a vraiment envie de remodeler sa silhouette avec des collants. Je n'en sais rien. Enfin si vous en avez envie, tant mieux. Mais moi ce n'est pas forcément quelque chose que je cherche. Mais ce sont des collants qui vont venir exercer une pression autour des cuisses. Autour des fesses. Qui vont venir galber un peu les fesses. Alors c'est assez vrai. C'est vrai que ça galbe un peu la silhouette. Bon, moi ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Mais il faut avouer que ça fonctionne. Mais en galbant la silhouette, ça permet d'offrir un certain maintien au collant. Ce qui fait qu'à force de les porter, ils ne se détendent pas. Ils sont un peu plus robustes. Parce que du coup, je pense qu'il y a un peu plus de fil tissé. Ou il y a quelque chose d'un peu d'élastique. Quelque chose de... Voilà, dans ce style-là, à l'intérieur de la matière. Qui fait que les collants se détendent moins. Donc ils sont durables. Je trouve qu'ils se filent moins dans le temps. Moi je les passe à la machine. Même, je n'ai aucun souci. Alors je les mets dans un petit filet de protection. Mais ils ne s'abiment pas. Et ils ne descendent pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Ils ne glissent pas. Donc on n'a pas besoin de les remonter toute la journée. Ils restent en place. Ils glissent éventuellement un peu sur la jambe. Mais en tout cas, pas à la cuisse. Pas à l'entrejambe. Ce qui est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui m'agace profondément. Ce sont des collants vraiment très très bien pensés. Alors ça existe dans plein de textures, de deniers. Donc ça, ce sont des 30 deniers. Donc ce n'est pas tout à fait opaque. Mais ça commence à être déjà assez foncé. J'ai des 50 et même des 80 deniers, je crois. J'en ai un ici avec des plumetiers. Vous avez des petits points noirs dans le tissu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très mignon. Ça, c'est un collant noir classique. Donc moi, je les ai en noir parce que c'est la teinte que je porte. Mais ils ont plein 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 d'autres couleurs, des motifs avec des quadrillages, etc. Ce n'est pas donné, mais c'est vraiment très 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 durable dans le temps. Et voilà, je suis convaincue par les collants de chez Calzedonia. Et je crois que maintenant, je ne vais plus acheter que ça. J'essaierai de vous mettre un lien sous la vidéo, mais vraiment, il existe une quantité de références. Donc je vous laisse regarder, comparer. Moi, j'ai même parfois tendance à m'y perdre tellement ils ont de références. Donc voilà, le coup de foudre collant. C'est vraiment de saison, c'était le moment de vous en parler. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et puis je vous mets toutes les références de tout ce dont je viens de vous parler en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada